Salut les collectionneurs, bienvenue sur Abaka ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle découverte des prix d'une loterie Dragon Ball comme on l'a fait précédemment avec la Keto, Mirai no Keto, un truc comme ça. Là on se retrouve cette fois pour la loterie versus Omnibus Amazing. Est-ce qu'elle est amazing ? Est-ce qu'elle n'est pas en idée ? On va voir ça tout de suite grâce au visuel du salon Ichiban Kouji pour célébrer les 20 ans. Ichiban Kouji qui sortira du coup fin mai 2024. Vous avez du coup quelques visuels d'ensemble, ça fait plaisir. Comme pour la dernière vidéo on va aller voir si de près ça vaut le coup ou pas. Et on commence sans plus attendre avec le lot A, Goku et son fils Gohan. C'est ça Goku et son fils Gohan qui étaient plutôt attendus. On en a déjà eu, notamment pour représenter l'eye catch. Vous savez cette petite coupe, cette petite animation qu'on a en milieu d'épisode pour séparer la partie A de la partie B de l'épisode qui est entrecoupée évidemment par la publicité au Japon. Là cette fois on a une représentation de Goku et Gohan comme on l'a déjà eu en Gigantic Series récemment. Ou encore en Drakap, les fameuses Dragon Ball Capsules. Cette fois c'est un peu plus fidèle aux traits de Toriyama Sensei avec Goku avec la bouche ouverte comme ça. Elle est sympathique, sans pour autant être exceptionnelle. Je trouve que la peinture est un peu fade. Le visage de Gohan je demande à voir en vrai. J'ai peur que les détails nez et bouche se perdent. On voit que les yeux ce sont des stickers. Les cheveux de Goku sont noir clair, limite gris. C'est bizarre. Et puis la couleur du doggy est comme d'habitude dégueulasse. Ce qui ne rend pas justice ni au manga bien évidemment, mais on ne s'attendait pas à voir du jaune orangé, ni à l'animé, où à cette époque-là il est vraiment orange pétant normalement. Tu as souligné tous les points qui sont fâcheux. Même j'ai envie de dire, je ne sais pas si c'est la qualité du PVC ou quoi, mais selon les photos on sent le côté un peu orangé qui se dégage de la qualité du plastique. Et tu n'es pas censé ressentir ça, donc je ne sais pas si c'est l'expo, je suis un peu comme toi, où ça enlève notre capacité à analyser réellement la fidélité et la beauté de cette figurine. De ce que j'envoie, le sculpte est pas mal, mais la peinture ne me convainc pas du tout. Donc j'ai besoin de l'avoir en vrai. Pour le coup je suis très dubitatif et un petit peu déçu, sans être extrêmement déçu. Un petit peu déçu, où je l'aurais aimé un peu plus en mode créateur d'effets, enfin créatrice du coup d'effets waouh. En mode, ah ouais putain waouh, là je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas l'effet waouh, donc bon, on verra. Totalement d'accord. On va voir si avec ce lobby on l'a, il était très attendu, vu qu'il est sorti notamment du côté des Dragon Ball Elies en taille de 30 cm, et là cette fois-ci on sera sur une vingtaine, 25 certainement, avec les Ichiban Kuji, donc il pourra aller parfaitement avec vos figurines par exemple de Nappa et Vegeta déjà sortis, c'est Raditz qui se dévoile. La paire de qualité, je le vois. Là, c'est parce que vous n'avez pas le visuel promo, je l'ai à côté de moi, que ce soit le brush qu'on avait sur la peau et même la couleur de la peau, qui était beaucoup plus réelle, et surtout au niveau de l'armure, on avait vraiment ces traits noirs dans tous les liserés de l'armure. Là, c'est un placard marron, alors tu as l'impression que c'est plus foncé, mais c'est normal comme c'est creusé, la lumière s'incruste moins, donc ça donne un effet de profondeur, mais il n'y a pas cette peinture noire à l'intérieur. Bon, les cheveux sont bien sculptés, mais tu sens quand même que, encore une fois, entre la version initiale et la version industrialisée, bon, il est bien, mais je n'ai pas ce putain d'effet waouh pour une Ichiban Kuji d'un perso que j'attends depuis longtemps, et je suis un peu chafouin de me dire, ah merde, putain, moi je le veux, ce soit Raditz en plus, je l'attends de fou en Kuji, il n'arrive pas à venir me chercher à 100% non plus. Ouais, pareil, le sculpte est grave bien, franchement, même le sculpte, je le préfère là, en image visuelle comme ça, véritable, où j'ai vraiment une homogénéité avec ce sculpte et avec les autres Ichiban Kuji, et également, je reconnais mon Raditz de l'anime, donc j'aime beaucoup le sculpte, mais la peinture, comme tu l'as dit, c'est laborieux, le marron, le marron kaka, je ne comprends pas, parce que sur les illustrations de Toliyama Sensei, certes, il est dans un marron très clair, donc très différent au quai, mais dans l'anime, il n'y a pas de cette couleur-là non plus, donc je ne comprends pas ce marron kaka, puis la perte de qualité d'usine se fait déjà ressentir, j'espère bien que ce sont les produits finis, et puis de toute manière, on l'avait vu avec la précédente loterie, on a déjà les socles définitifs pour les figurines, donc je pense qu'elles sont déjà abouties à 2-3 mois de la sortie des loteries, du coup, on va voir si le lot C nous sient un peu plus. Le lot C, du coup, ce Goran qui explose son pod, ben écoute, de ce que je vois là, j'ai déjà un peu plus un effet waouh, parce que la tenue de Goran, je vois un travail de brush sur la partie verte, le jaune moins, mais pour autant, comme il y a beaucoup de travail du tissu, et puis c'est petit, ce n'est pas choquant, le chapeau, le pod en tant que tel, j'ai l'impression, un petit dégradé de gris, broché, travaillé, qui donne un effet plutôt sympa, le bleu est métallisé sur la tige, bon, je trouve déjà que cette figurine est un peu plus travaillée que les deux premières, et ça arrive déjà beaucoup plus à me convaincre, Ouais, totalement, moi je suis totalement convaincu, moi. Elle m'éclate comme il éclate le pod, quand je vois ça, comme ça, de face, bien exposé, avec tout ce que tu as souligné pour ce qui est de la peinture, mais en plus de ça, un sculpte exceptionnel, et en plus de ça, ils nous ont même fait les gouttes, les larmes, la bouche creusée, la bouche creusée, la bouche creusée, alors qu'avec d'autres figurines, ils nous font juste un renfoncement sticker, quoi. Il tue. Pour moi, pour l'instant, l'océ, ça, assurément, ça vaut le coup. Ouais, ça fait plaisir, ça fait vraiment très très plaisir, on passe du coup au lot D, le fameux lot, du coup, qui faisait suite au concours, et cette dépiction de Piccolo qui protège Goran avait gagné, était numéro 1, on attendait sa version figurine, la voici qui se dévoile en version certainement finale. Bah, écoute, le visage, je trouve qu'il y a un, bon, il y a du sang, déjà, ça fait plaisir, mais ils ont conservé la finition, le contour des yeux, l'œil, les sourcils, les petites ridules au niveau du nez, au-dessus de la bouche, donc on a comme un travail de paint un peu plus précis, donc ça, c'est plutôt plaisant, c'est difficile avec la lumière de voir s'il y a un vrai travail de brush sur le violet, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup, mais comme c'est quand même assez creusé et très morcelé, bon, ça joue sur les zones d'ombre, des zones de noir, des zones de violet, violet foncé, donc même s'il n'y a pas un énorme brush, bon, vu qu'il reste l'équivalent d'un calabar, ce n'est pas non plus ce qu'il y a de plus choquant, et le vert en tant que tel, je vois du brush en fait, je vois des verts plus clairs à des endroits, plus foncés, à d'autres, bon, écoute, le piccolo, je le trouve plutôt sympa, et le goran, derrière, bon, il est moins travaillé, il souffre un peu du même souci que la caillot de la dernière Ichiban Kudi, je trouve, c'est un peu plus grossier, ce n'est pas l'élément maîtresse, l'élément maître plutôt, mais, bon, l'ensemble fonctionne plutôt bien, c'est mon avis général. Moi, je trouve le goran sympathique, c'est les parties inférieures des deux que je trouve un peu grossières, tout ce qui est pieds, jambes, tout ça, on dirait des prizes à 15 balles, c'est vrai, qu'est-ce que c'est ces gros pieds dégueulasses, par contre, le reste de la figurine, ça tue, le sculpte est excellent, c'est vrai que c'est toujours le paint qui pêche, et c'est dommage, parce qu'ils ont fait un effort, comme tu l'as dit, sur les égratignures, et à souligner des trucs, peut-être avec des stickers, d'ailleurs, les traits noirs et tout ça du visage, donc faudrait voir en vrai quel est l'effet que ça rend quand tu l'as en vrai avec la vraie taille de figurine plutôt que des photos zoomées comme ça, mais disons que pour l'instant, c'est un lot sympathique et qui fera plaisir à avoir ce lot D. Ouais, clairement, totalement d'accord, on va passer du coup au lot E, ce fameux Végéta qui nous avait fait tant parler, on se disait il y a des trucs qui ne vont pas, il y a des proportions qui ne vont pas, bref, on n'était pas supraconvaincu par ce Végéta, on en a là des photos, qu'en penses-tu ? Bah, je ne suis toujours pas convaincu en fait. Il y a un seul truc qui me fait plaisir, c'est qu'il y a un beau brush sur les cheveux. Je trouve les cheveux bien peints, pour une fois. Les cheveux du Super Saiyan bien peints dans le sens où c'est du jaune et ça part vraiment sur des mèches très claires en haut, donc on a limite presque du blanc, un peu comme ce qu'on a dans l'anime. Mais alors, le bleu, déjà il change au gré des photos des utilisateurs, mais je ne le trouve pas beau ce bleu, vraiment pas beau. Même s'il y a du brush, il y a des ombrages et tout, dans le creuset des muscles et tout, alors c'est très bien, je souligne, mais ce n'est pas la couleur qu'on en a dans l'anime. Donc sur ça, je n'aime pas trop. Après, pour ce qui est de l'armure de combat, je ne suis pas trop fan, je ne trouve pas la forme adaptée, la forme poitrine comme ça. Je trouve qu'elle est beaucoup mieux rendue dans l'anime, et là, ce n'est pas beau avec les bretelles et tout, c'est très moche. Le creuset de la bouche, à voir, j'imagine que ça dépendra des figurines, mais là, on voit que le paint des dents est mal fait. Les yeux, pas mal. Les veines au-dessus, sur le front, sont bien aussi, mais globalement, je n'ai pas l'impression de voir le super végéta que j'ai dans l'anime et encore moins dans le manga. Donc du coup, ça me dérange un peu et ce n'est pas la figurine que j'apprécie le plus de la série. Oui, c'est vrai que le bleu ne trouve pas sa place ni d'un côté ni de l'autre. Et bon, c'est un peu dommage, je pense qu'il va décevoir parce que cette forme-là, il y en a beaucoup qui la kiffent. Et là, je ne retrouve pas toute la superbe que devrait avoir notre cher Végéta sur cette figurine. Au-delà des quelques points positifs que tu as réussi à lui trouver, tu vois, clairement, si je n'ai pas nécessité de la voir ou je n'ai pas cet esprit complétiste que j'ai sur les T-Bankuji, je la vends en magasin, je passe devant, je fais, oh, ok, je ne l'achète pas. C'est triste. Ouais, c'est triste. D'autant plus que des Végéta, en armure de combat et en Super Saiyan, on en trouve en Price, des pas mal, du côté des Chosenshii et soudain. Là, évidemment, c'est la forme de la deuxième étape, donc avec les gros muscles face à celle deuxième forme. Donc pour le moment, il n'existe qu'en Clear Eyes si je ne m'abuse. Ah, en Sculptures aussi, il est sorti avec sa pose mythique du manga où il retourne un coup de pied dans le bide de sel. Mais il n'y en a pas énormément. Il y a aussi, ouais, il y a aussi le passage de Je suis Super Végéta qui existe aussi en Sculptures spéciales. Bon, faites votre choix, j'ai envie de dire, mais pour l'instant, il n'y a toujours pas, j'ai l'impression de Keteban de ce personnage. On va passer au lot subsidiaire avec ses acryl stands qui reprennent la frise des Tanko Bonn, donc vous savez, l'édition normale du manga. J'adore l'idée. Oh là là. L'idée de base est géniale. Il y a des trucs qui pêchent, mais qu'est-ce que tu en penses de l'idée déjà ? Oh, l'idée est exceptionnelle. L'idée est juste incroyable. Je ne sais pas combien de centimètres cette frise va prendre, mais tu aurais limite envie de le mettre devant tes mangas pour créer une sorte de relief entre ce que tu as sur ton manga et ce que tu as devant tes 42 tomes. L'idée est absolument géniale. Maintenant, on va parler des trucs qui pêchent, l'exécution. Vous le savez, c'est les couleurs de l'anime, du coup, les oranges, il n'y a plus de jaunes orangés, on part sur du orange. Les personnages, tu parlais de les exposer devant la frise du manga, ce qui va pêcher, c'est que ce ne sont plus les mêmes couleurs. Bulma n'a plus les cheveux violets, Puerce n'est plus les mêmes couleurs, Karin n'a plus, les autres personnages Piccolo, Goran, Frisa, le kintone a changé de couleur et le doggy orange dégueulasse qu'ils nous ont mis pour Goku du tome 42. Putain, son doggy est jaune qu'il s'agisse du manga ou de l'anime quand il est en Super Saiyan. Pourquoi il est orange dégueulasse Dragon Ball Super épisode 5 ? Je ne comprends pas. Et alors, le truc qui vient enfoncer le clou alors qu'on a une super idée, un super truc, c'est qu'ils nous l'ont censuré, ces... Je rigole même pas, regardez. Sur la frise originale, Caillou, il tient un bâton avec un caca. C'est un putain de caca, mais c'est un caca cartoon, c'est le caca de Doctor Slum, vous savez, l'espèce d'enroulé rose qui n'a même aucun sens. Ils ont réussi à l'enlever, enlevant du coup tout sens à la peur qu'a Frisa d'être poursuivie par Caillou et l'étonnement dans le regard de Vegeta. Il n'y a plus aucun sens, il a juste un bâton, le gars. Ça, c'est... Ça me laisse sans voix. Que tu censures des fucks, ça m'énerve déjà. Mais, société de fragile, tu vois, me dit, allez, soit, mais un putain de caca. Rose en plus. Un putain de caca rose, il n'est même pas marron, il n'est même pas, je veux dire... C'est un caca, c'est un clin d'œil à râler, ça, c'est-à-dire que t'as un problème, je veux dire, tu me sors des peluches du caca d'à râler, mais le foot sur le bâton de caillot, c'est la même chose, c'est un caca au bout d'un bâton, non. C'est quoi votre putain de problème ? Vous êtes branché à l'envers, en fait, il y a des connectiques qui ne se font pas dans votre cerveau, je ne sais pas, il y a un truc... Moi, ça me dépasse. Tant de bêtises me dépasse. Je ne comprends plus, je n'ai même plus envie de comprendre. Si on commence à censurer des adaptations d'illustrations, maintenant, faites-les pas, en fait, c'est ce qu'on disait. Donc, c'est très, très dommage parce que l'idée, elle tue sa mère. Nous, on voit ça, on est émerveillés, je vous jure, on est émerveillés parce que la frise des Tannkoban, on l'adore, elle est culte. Et alors, adaptée comme ça en Acrylstand, je pense que c'est la plus belle proposition qu'on ait eue jusqu'à maintenant d'Acrylstand parce que t'as une vraie frise reconstituable, mais putain, ils viennent semi-gâcher avec des trucs comme ça, c'est des détails peut-être pour vous, mais soit tu le fais bien, soit tu le fais pas, en fait, je comprends pas le postulat de faire mal, en fait, le truc, je comprends pas, ça me sort... C'est très, très, très dommage si seulement il nous l'avait fait en plus couleur manga, ça aurait été encore plus un must-have. On comprend la transposition qui n'est même pas une exécution parfaite, tu l'as dit, les couleurs orangées et tout machin, mais la censure, on n'en veut pas, on va passer au logé les serviettes de cette Ichimon Kooji qui reprennent cette fameuse frise censurée pour l'une des serviettes. Regardez la vidéo précédente pour comprendre de quoi on parle au sujet de la censure. Parce que les deux serviettes, en fait, c'est des frises censurées. Quelle déception. Quelle déception d'avoir de la censure sur ça. Bon, on peut se rassurer avec ces deux illustrations qui ne semblent pas censurées. Pas censurées, mais réadaptées parce que... Réadaptées. C'était Dragon Ball. Tu sais, c'est la fameuse illustration Dragon Ball. Il y avait une erreur de Toriyama. Là, ils l'ont orthographiée correctement, Dragon Ball. Bon, écoute, je ne vais pas m'en plaindre, je ne vais rien dire, mais c'est juste différent. L'illustration a l'air fidèle. L'illustration a l'air fidèle. Je ne sais pas dans quelle mesure ils l'ont transposée. Par contre, on voit un peu plus que ça a été ajusté et Redraw pour la deuxième serviette du chapitre final. Surtout sur Goku Bulma, enfin, en fait. Sur Goku Adult, ça se voit peut-être moins, encore que. Mais sur la Bulma, ça a été l'échelou. Bon, ce n'est pas les serviettes sur lesquelles je vais le plus m'extasier. Je trouve les Propal bien. Je trouve l'exécution pas terrible. On va du coup passer à un lot qui, moi, me réjouit de ouf. Le lot H. Yes. Les Rubber Coaster. C'est quoi cette dinguerie ? Ça tue sa mère. C'est quoi cette dinguerie, frère ? Ouais, ça tue sa mère. Alors, les Rubber Coaster, un coaster, vous savez, c'est un sous-box. Donc, c'est un dessous de tasse, de mug, de verre. Rubber, donc c'est du caoutchouc. On a l'habitude de les voir circulaires ou carrés. Là, on a un délire. Ils sont en mode scouter et ça reprend les forces de combat des personnages dans l'arc Saiyan. Les dessins ne sont pas égaux. Il y en a des plus beaux que d'autres. Piccolo et le vieux fermier, par exemple, ce n'est pas les plus beaux. Mais il n'y a rien à acheter. Tout est beau, même au niveau des couleurs. De toute façon, tu fous ton verre dessus, j'ai envie de dire. Mais même si tu veux les exposer, ça a du sens, je trouve. Ouais. Ça, je te dis, je veux deux séries. Une série pour la collecte, une série pour les utiliser. Parce que, putain, t'es avec tes potes, tu sers un verre, tu sors ça. C'est génial. Tu te dis, c'est quoi ces sous verres de ouf ? C'est quoi ces sous verres de ouf ? C'est ça. Mais ouais. Et toi, t'es quelle force de combat ? C'est un peu comme un retour en enfance. À l'école, je ne sais pas si vous aviez eu ça, vous, mais il y avait les verres, il y avait des numéros sous les verres, très certainement liés aux séries et aux numéros de sortie d'usine, tout ça. Et du coup, quand t'es enfant, tu t'amuses à savoir c'est quel numéro, savoir t'as quel âge par rapport à ton verre. Là, c'est ça. T'as quelle force de combat ? Tu vas regarder sous ton verre, tu vas lever ton verre, le sous-boc, il va te dire quelle force de combat tu as. Ouais, mais c'est trop délire, c'est trop rigolo. Genre, toi, tu m'as cassé la tête hier, tiens, t'auras le fermier, etc. Mais t'es un enfoiré, et tout. C'est clair. C'est des trucs qui peuvent donner naissance à des vannes. Non, vraiment, très, très conquis par ce lot H, vous en avez 5 au sol, 3 sur le côté, bon, peu importe, je pense qu'il y en a 8, si je dis pas de bêtises. Mais alors, il y a des adaptations, moi je valide. C'est de la tuerie. Est-ce qu'on n'est pas sur les plus beaux Clairefay Dragon Ball ? Alors, c'est difficile à dire, parce que il y en a énormément des beaux Clairefay Dragon Ball. Mais là, j'avoue que l'idée de reprendre un écran titre, l'arrivée de Piccolo face à Frieza, alors qu'ils nous ont toujours pas fait la figurine de Piccolo face à Frieza, tu sais, mais bon, le teaser, le Jikai de fin d'épisode, une page cover de chapitre comme ça, carrément des CT qui ont été faits par Toriyama, mais moi je suis sur le cul qu'ils arrivent à être aussi maniaques que nous, un peu en mode vraiment, ça c'est des trucs pointus quoi en fait. L'illustration là, Goran Piccolo Zaru elle est exceptionnelle aussi, putain, le Rydro, il est phénoménal. Mais je suis dégoûté. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il y a deux types de Clairefay de Clairefay au Japon. T'as des Clairefay avec et sans le creuser pour mettre le pouce pour ouvrir ton Clairefay. Là, je peux même pas me dire je prends mon Clairefay, je mets une feuille blanche et je l'encadre. Petite astuce, vous faites ressortir les trucs si vous voulez encadrer parce que tu peux pas. Tu peux pas, t'as un putain de trou de la taille d'un pouce sur toutes les élus. Je peux rien en faire à part les ranger dans ma pile de Clairefay alors qu'elles sont magnifiques et qu'il y a des trucs tu pourrais les encadrer. Les écrans titres, t'as me frustre. Tu peux pas savoir comme je suis frustré. Je vois ça, je suis comme toi dans l'excitation. Je fais mais qu'est-ce t'as fait ? C'est comme si, je sais pas, tu me donnes un magnifique poster de fou et tout. Oh là là, je vais l'exposer. Et il y a ton petit frère, il a pris une paire de ciseaux. Il a coupé un coin. Un coin. On voit que t'es du nord toi. Un coin. Il a coupé un coin. C'est un coin. J'ai un coin et le coin il me fait chier. Non, vraiment je suis dégoûté. Je l'avais même pas vu en plus ce putain de rond. Il me fait chier. On va me dire que c'est pas l'utilité. C'est un clear file, tu ranges tes documents, tu l'utilises comme tel donc fais pas chier. Oui, d'accord. Après, collectionne pas. Le plus peut le moins. Après, collectionne pas à ce moment-là. C'est pas l'utilité. Tu peux dire la même chose pour les figurines articulées. Tu sais, les SH Figwards. L'utilité, c'est faire la bagarre et faire prendre des pauses. Ça sert à quoi de les garder sur ton étagère ? C'est pas l'utilité. Tu peux faire ça pour tout avec les collectionneurs j'ai envie de dire. Non, c'est dommage. De beaux clear files en tout cas qui font partie des meilleurs mais ils ont couillé sur l'aspect pratique. On passe à Last One. La figurine peut-être la plus attendue de la loterie. Ouais, Last One, donc celle deuxième forme enfin en figurine les amis. On va vous montrer quelques petites photos. Écoute, déjà, je suis rassuré parce que j'ai vraiment l'impression qu'il a la bouche fermée. Enfin, en tout cas, de ce que je vois en photo. Je vois moins en tout cas. Et encore, c'est difficile à dire vu que vu les pétrés, tu vois, mais il a l'air d'avoir la bouche fermée. Mais ils ont mis un trait couleur violet. Bon, j'imagine... Il est très foncé. Ouais, ouais, ouais. On a l'impression que c'est ouvert, pas ouvert. C'est ça, tu regardes de loin, j'ai l'impression de la voir ouverte et en fait, tu regardes de près et puis tu te rends compte qu'elle est fermée. Voilà. Bon, vaut mieux qu'elle soit fermée pour de bon. Mais écoute, c'est plutôt beau. Je trouve que le travail est là. J'aurais aimé un chouïa plus de brush peut-être pour vraiment qu'on ait un résultat final parfait. Mais pour le coup, le sculpte est là. Moi, j'y crois à mort. Il y a même des parties plus brillantes. Je suis quand même content d'avoir un sel deuxième forme de cette qualité-là. Quand tu vois une des photos où dans le fond, tu vois un Végéta, il fait « Hein, moi, c'est figuré un Végéta, moi ! » Et tu vois le sel devant, bon, c'est quand même un monde. Donc, bon, on peut se réjouir quand même, je pense. Ouais, on peut se réjouir très attendu. C'est toujours l'une des figurines que j'attends le plus de la loterie et surtout exposée comme ça. Bah, là, il en impose. Il y a des angles où il paraît crétin, j'ai envie de dire. Après, il a une tête de con, j'ai envie de dire, sous sa deuxième forme. Mais alors, comme ça, la photo 6, là, pas, 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 pas. Là, il est limite menaçant, le gars. « Watashi wa seru » « Jinsu niggendo » Là, là, j'y suis. Là, je suis plongé dans le truc. Alors, je suis comme toi, manque de broche, mais à part ça, le sculpte-tu. Voilà, du coup, pour ce qu'on pouvait vous présenter de cette loterie exposée à l'event Ichiban Koji au Japon, laquelle t'as préféré, laquelle t'attends le plus parmi toutes ces figurines ? Écoute, je pense que ça va être et la Last One et la C de Goran. Voilà, le reste, des points de déception ci et là, clairement, les deux, c'est celles qui ressortent. Écoute, on a exactement les mêmes en préférés. Moi, c'est pareil, Last One et le Goran, ils sont, le Goran est parfait, en fait, quasiment. Il n'y a rien à, même le limite manque de broche sur les habits, ce n'est pas suffisant pour que ça en fasse une mauvaise figurine ou que ça te donne envie de ne pas l'acheter. Le cell, avoir le broche en vrai, mais sinon, on regarde à côté des autres comme il en impose. Alors, j'ai eu une déception, on a un plan large à un moment donné, je vous passerai la photo parce que sur l'event, on voit toutes les figurines côte à côte, les Ichiban Koji sortis jusqu'à maintenant et à venir également. Le cell sera de la même taille que le cell forme parfaite, ce qui n'a pas grand sens vu que la deuxième forme, c'est censé être la plus grande. Donc, il ne sera pas vraiment de bonne taille. Après, on peut se dire qu'il est un peu courbé sur le devant, blablabla, blablabla. Mais bon, il sera quand même grand et on voit que par rapport aux autres figurines, il en impose quand même. Ouais, je pense qu'on peut jouer un peu sur le leur. Après, tout dépendra de votre exposition. Si vous les mettez tous côte à côte, ça se verra un peu plus. Sauf si lui, tu le mets devant. Si tu les fais par pseudo-moment, bon, il y a moyen que tu ne te retrouves pas forcément avec tes selles côte à côte et auquel cas, bon, tu peux créer l'illusion. Mais c'est sûr que c'est mieux quand tout est respecté de A à Z. En tout cas, une bien belle loterie avec ses petits bémols et puis ses points, avec ses forces. Dites-nous vous, quels sont pour vous les lots qui vous plaisent le plus et celles qui vous déçoivent. Vous avez l'espace commentaire qui est prévu pour ça. Vous avez le petit bouton vous abonner. Ça, on aime bien quand vous cliquez dessus. Comme ça, vous rejoignez l'aventure. Il y a le bouton partage. Comme ça, c'est bien aussi ce que ça nous aide à être dû. Et puis, voilà, on se dit à très vite du coup si vous avez fait tout ça. Voilà, sur Abaka, la chaîne des collectionneurs. Des bisous. À la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501